Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Musique 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 Suivant, prochain produit C'est une mousse coiffante Esprit pour mes cheveux, donc boucle Je n'ai pas de marque prédéfinie sur les mousses Puisque je tourne un peu sur toutes les marques lorsque je suis en magasin Voilà, j'ai pas de marque prédéfinie Là c'était la marque Schwarzkopf Go To Be Donc je pense qu'il était super bien Je sais que je la retrouve plus de marque Voilà, si vous, vous l'avez essayé Si vous avez vu des effets spéciaux Moi en tout cas je vois pas d'effets spéciaux Puisque mes cheveux sont toujours pareils A part les seules mousses où je vois vraiment la différence C'est sur les mousses sans marque Style Carrefour, Leclerc, marque repère et tout Donc là, j'en adhère pas Mais tout ce qui est mousse de marque Elles font leur job Donc oui, ça je rachèterai Ensuite, j'ai un petit déodorant pour mon mari Vous savez que si vous me suivez La marque L'Oréal, il adore Il tourne sur plusieurs senteurs Le rouge, l'orange, le bleu Là c'est orange, lui il les adore Il sent super bon C'est déodorant pour homme Donc vous avez plusieurs efficacités Là c'est 45 degrés, protection, coup de chaud Efficace même à 45 degrés Donc ça, c'est pas trop rendez-vous Mais par contre, il sent super longtemps Et ça, mon mari, il les adore Ensuite, j'ai terminé ma base sérum de chez L'Oréal Vous savez que c'est un produit qui était sorti il y a un an, je crois C'était L'Oréal Skin Expert Hydragenus Voilà, Aloe Water Donc c'est un contenant de 70ml J'ai eu du mal à la terminer Non, je pense que je ne rachèterai pas Pourquoi ? Parce que le flacon est beaucoup trop gros Et que moi, je ne mets pas énormément de matière Sur mon visage Puisque je tourne avec plusieurs crèmes Mais de plus, j'en ai plein d'autres à tester Donc pour l'instant, non, celui-ci, je ne le rachèterai pas Il était bien, hein Il sentait super bien Juste que le contenant est beaucoup trop gros Et comme je vous dis à chaque fois Quand les contenants sont beaucoup trop gros On a tendance à se lasser Je ne sais pas si vous êtes pareil Mais moi, si les contenants sont trop gros J'ai tendance à me lasser Et j'ai vite envie de tester autre chose Donc celui-ci, je pense que non Je ne l'arrêterai pas dans l'immédiat Prochain produit, c'est une eau coiffante de la marque Marque Repair de chez Leclerc C'est mon eau coiffante de tous les jours Et pourtant, j'en ai testé des grandes marques Mais ça reste ma chouchou Parce qu'elle fait super bien son job Je crois qu'elle coûte 1,79€ C'est largement suffisant Moi, je viens vaporiser le matin comme ceci Et je viens faire comme ça avec mes doigts Je viens juste froisser les cheveux Et ensuite, il sèche à l'air libre Donc pour le prix, moi j'aime bien Elle sent super bon et elle fait bien son job Ensuite, j'ai terminé un petit gel douche De la marque L'Arbre Vert Bien-être Que je ne connaissais pas Ça, je crois que si mes souvenirs sont bons Je l'ai garni dans un concours Et je pense que c'était sur la chaîne de L'écurité d'Opaline Je crois Je vous mettrai sa petite chaîne comme d'habitude Dans le petit i Et vous n'aurez plus qu'à aller voir son univers Et de la suivre Si le coeur vous en dit Donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit Tout simplement parce que déjà Il est sans pH Il est sans parabènes Sans sulfate Bio Voilà A fleur de cerisier Et il sentait super bon Ça, j'ai beaucoup apprécié Et je pense que oui Si je le retrouve en grande surface Je le reprendrai Prochain produit Quand je vous dis qu'il y avait le L'Oréal Déodorant Homme Orange Là, on la rouge Donc celui-ci C'est le nouveau Stop Stress Anti-transpirant 48h anti-coup de stress Je ne sais pas du tout si ça fonctionne Mais en tout cas, il sent super longtemps Il sent super bon Et mon mari en est folle dingue Donc oui, je rachète avec plaisir Ensuite, un petit shampoing de la marque Fructise à la noix de coco Celui-là, on l'a bien aimé avec ma fille Mais sans plus Franchement, on a testé le Timothée Et on préfère lâchement le Timothée Que je vous ai montré en premier Que celui-ci Donc je pense que celui-ci, je ne le rachèterai pas Parce qu'on le recherchait depuis un petit moment A l'odeur de coco Mais on s'en est vite lassé Il sent bon Il sent le coco Mais on a préféré le Timothée Donc celui-ci, je pense que non Je ne le rachèterai pas Pourtant, il est sans parabènes Sans sulfates Sans silicone A la crème de coco Mais non On est tombé amoureuse du Timothée C'est un shampoing de chez Garnier Et celui-ci, c'est mon chouchou aussi C'est l'ultra doux à la sève d'érable Et à l'huile de ricin Pourquoi ? Parce que ce shampoing Si vous avez un peu les pointes sèches Ou les cheveux secs Comme il y a l'huile de raisin à l'intérieur Ça vous répare les cheveux Et moi, j'en suis super contente D'ailleurs là, il faut que je le rachète Parce que j'ai mes cheveux qui commencent à sécher un petit peu Hydrate et réconforte Et ça, c'est véridique Moi, je l'aime beaucoup Et en plus, ils sont super bons Ensuite, je suis dégoûtée Et j'ai terminé ce gel douche Je vous en ai parlé à plusieurs reprises J'en avais pris 3 ou 4 Lorsqu'ils étaient à Mont-Leclerc Et c'est une tuerie Ça, c'est une tuerie Vous le mettez sur le corps Vous le sentez Mais pendant un long moment après la douche C'est super agréable Et je suis dégoûtée Parce qu'ils n'y sont plus Je ne sais pas du tout S'ils vont les remettre dans Mont-Leclerc Mais... C'est une tuerie Celui-ci, c'est une tuerie Celui-ci, c'est à l'huile de Chubaki et de Pivoine Et la marque, c'est Tesori d'Orient Et le packaging, il est comme ceci Et l'odeur, c'est une tuerie Le prochain produit, c'est ceci Et ceci, je l'ai acheté à King Joué Et ce sont deux Et c'est la marque So Bomb di Hawaii Et c'est pour réaliser vos propres boules de bain Si vous avez des enfants comme moi Qui sont fans des boules de bain Fans des sels de bain Fans des petits liquides Qu'on achète chez Action Et qui font des bulles On adore ça Et bien, peut-être que vous aurez la même idée que moi Et lorsque je l'ai vu chez King Joué Je leur ai acheté une boule Pour qu'elle puisse la créer elle-même Et le mettre dans le bain Voilà Mais je peux vous dire que je ne rachèterai pas Cette petite chose coûte 5,99€ A l'intérieur, vous avez une boule contenant Vous avez le sel qu'il faut mélanger Et vous avez une petite surprise Bon, vous avez plusieurs couleurs Vous avez plusieurs aussi petites surprises à découvrir Vous en avez à la vanille, à la fraise, à l'ananas Voilà, plusieurs senteurs Et je ne rachèterai pas Le fait de réaliser sa boule soi-même Ça, c'est plutôt sympa Parce qu'elles ont beaucoup adoré Elles ont apprécié Ça leur a permis de voir comment marchaient les ingrédients Pour faire une boule de bain Mais le petit truc, c'est que lorsqu'elles l'ont mis dans le bain Et bien, ça n'a pas fait énormément d'effet Elles ont été un peu déçues Donc, pour le prix 5,99€ Non, je ne rachèterai pas Parce que je trouve que c'est très très cher pour le prix Alors qu'on peut retrouver d'autres petites boules de bain Dans d'autres grandes surfaces beaucoup moins chères Et qui font très bien leur effet Ensuite, prochain produit J'ai terminé une eau micelleur De la marque Postquam Professionnelle Que j'avais eue dans la Glossy Box Qui est un petit moment Mais elle était scellée J'ai eu aucun bouton Elle était très très bien Par contre, non Je ne le rachèterai pas aussi Pourquoi ? Parce que c'est une marque que je ne retrouve pas Et je ne vais pas m'amuser à commander une eau micelleur Alors qu'on peut en retrouver en grande surface Qui sont très très bien Qui font super bien leur job En l'occurrence, chez Lidl Elles sont très très bien Ensuite, prochain produit C'est un produit que j'avais acheté Lors des promos beauté de chez Leclerc Et ceci est de la marque Franck Provost C'était un réparateur à l'huile, shampoing Qui était super bien Franchement, ça on l'a super apprécié Ça a fait super bien son job Ça démêlait un petit peu les cheveux et tout On l'a gardé pendant un petit moment On ne mettait que deux pompes à chaque fois Ça, oui Je l'achèterai parce qu'il faisait bien son job Et qu'on en a eu pendant un petit moment Donc ça rentabilise un peu le tarif Et si je le retrouve au promo de chez Leclerc l'année prochaine J'en prendrai un En plus, j'étais sans silicone Ça, on a beaucoup aimé avec Laura Ensuite, ça, comment vous dire que ça Ça vient de chez Action C'est les petites nouveautés du moment C'est donc les petits liquides bains Voilà, qui s'ouvrent Vous les avez en rose, vous les avez en vert Vous venez le mettre dans l'eau Et ça fait des bulles Ça fait de la mousse Ça fait des bulles Et ça fait des bulles Et ça fait des bulles Sous-titrage ST' 501 ... 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 j'ai fini deux gels douche donc un de dope et un de chez Lidl donc celui ci fleur caramel il sent bon mais c'est pas mes gels douche préféré là c'est juste qu'il y avait une promo sur le dope et que j'avais plus pratiquement de gel douche et que j'ai acheté mais non non je ne rachèterai pas ou si de temps en temps mais voilà ils sentent super bon je veux pas dire le contraire ils sentent super bon c'est juste que lorsqu'on l'applique ça sent super bon mais une fois que vous sortez de la douche vous sentez plus le caramel ou douceur de l'enfance donc pour les mains oui mais voilà ensuite ça c'est ce qu'on m'avait offert c'est Paula qui me l'avait offert dans son carton surprise c'était un gel douche tropical summer de la marque Sien menthe glacial oui il sent super bon et j'avais déjà testé cette marque il ressorte ça chaque été et oui ça oui je rachèterai parce que c'est cool c'est sympa ça sent bon après ça n'a pas un effet kiss cool c'est pareil c'est comme tous les autres gels douche vous sortez de la douche voilà vous sentez plus pas grand chose mais ouais pour le fun parce qu'il sent bon oui un autre déodorant et là c'est la marque axe axe ben écoutez oui il aime bien je crois qu'il a acheté un andorre celui ci mais il a nos préférences pour les l'oréal mais je vois que celui là vous voyez par contre il est zéro sel d'aluminium pour rhum tandis que les l'oréal je ne sais pas si sont sans sel d'aluminium je pense pas ils sont sans parabènes sans sulfate mais pas sans sel d'aluminium tandis que celui ci de chez axe oui ensuite j'ai terminé donc une mousse gel douche de la marque label qu'on retrouve sur intermarché et celui ci je l'adore c'est au citron vert et basilic ils sont super bons et ça oui je rachèterai si je vais intermarché je rachète à chaque fois voilà et comme j'y vais rarement et bien quand j'y vais j'en prends trois ou quatre donc ça ils sont super bons lorsqu'on le met sur la main ça fait une jolie chantilly bien lisse bien douce oui et sent super bon et il dure un petit peu plus que les gels douche de chez dope au niveau de la senteur après la douche ensuite j'ai un petit sachet comme ceci et ceci je l'ai gardé puisque c'est une boule de bain qu'on retrouve chez action et vous savez vous avez plusieurs sortes de boules de bain chez action vous avez des boules de bain basique des boules de bain avec des paillettes moi j'avais testé une boule de bain basique je crois qu'il y avait un petit flamant rose dessus et on a testé ce week-end cette boule de bain où vous pouvez voir qu'il y a des paillettes dorées alors elles font super bien leur job je dis pas le contraire on est très content des boules de bain qu'on a de chez action le problème c'est que celles qui ont des paillettes mais lorsque vous enlevez l'eau de votre baignoire et surtout si vous avez une baignoire blanche et bien vous avez toutes les traces de paillettes tout autour de votre baignoire et pour nettoyer c'est la misère donc je sais pas trop si je rachèterai ce produit ce produit m'a été offert puisque c'est la boule de bain que m'a offerte ma soeur dans la dernière vidéo que je montrais dans le petit que je pense que vous verrez en fin de vidéo je la remercie voilà mais je suis pas sûr que je rachèterai ce produit avec des paillettes parce que ça a été la galère à nettoyer au niveau du de l'effet ça a fait rose avec des paillettes et tout ça j'ai rien à redire par contre l'effet qui se coule lorsqu'on enlève l'eau c'est galère pour enlever les paillettes donc voilà voilà prochain produit c'est un petit masque comme ceci c'est un masque de chez lidl l'édition summer je pense que chaque année ils le sortent celui ci je l'ai utilisé pas mal et je l'ai oublié et ça fait un petit moment qu'il est dans ma salle de bain dans mon petit contenant et j'ose pas trop trop le remettre sur ma figure parce que j'ai peur d'attraper des petits boutons donc il m'en reste pas grand chose je crois qu'il me reste ça mais j'ai préféré le jeter il sentait super bon il sentait la mangue parce que celui ci il est à la mangue vous avez la mangue avec kiwi il y en avait un vert il y en avait un bleu ou un rouge donc il faisait bien son job bain vous le métier et vous le réunciez mais je l'ai oublié donc je m'en sépare malheureusement parce que j'ai pas envie d'attraper des boutons j'ai terminé un masque de la marque aven que j'ai vu aussi dans la glossy box eau thermale avec un masque apaisant hydratant je l'ai beaucoup aimé celui ci et celui ci je le faisais tous les soirs dans ma douche voilà et j'ai beaucoup aimé en plus c'était pour peau sensible hypoallerginique et non comédogène donc pour ceux qui ont des problèmes de peau qui ont facilement des boutons sur la figure celui ci était non comédogène donc pour ceux qui ont la peau sensible ça c'était super pense que je vais vous montrer un dernier produit on se retrouvera dans une deuxième vidéo parce que je vois que les minutes défilent et j'ai pas envie que ça fasse beaucoup beaucoup trop on se retrouvera dans une prochaine vidéo parce qu'il me reste pas mal j'ai donc terminé une brume de chez action et vous savez mon amour pour les brumes corporelles de chez action elle c'est de la bombe celui ci c'est la brume parfumée ibiza bides le rouge et je crois que de tout la collection qu'on sortit action de cette catégorie là c'est celui que j'ai préféré le rouge il sent super bon je sais pas s'il en reste encore un peu ouais il sentait super bon celui ci mais c'était mon chouchou si je les retrouve je pense que je m'en prendrai deux ou trois si vous les retrouvez dans vos actions allez-y parce que c'est kiff kiff à ceux de grande marque victoria secrète alors certes faut pas se leurrer ça dure peut-être un peu moins longtemps sur les draps ou sur les coussins mais ça fait bien son job ça sent super bon et pour le prix je crois que c'est 1 euro 79 ou 1 euro 99 on a quand même un contenant de 235 millilitres pour le prix on peut se faire plaisir voilà cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu alors si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre plein de pouces vers le haut et bien sûr et ben si tu n'as pas aimé sa vidéo tu es libre de mettre un pouce vers le bas parce que on a aimé on n'a pas aimé en tout cas sachez que les petits pouces vers le bas ça ne me fait ni chaud ni froid parce que on est libre d'apprécier pas une vidéo en tout cas n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo n'hésitez pas à commenter ça fait toujours plaisir sachez que j'adore vous lire n'hésitez pas aussi si vous avez envie de me dire les vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne ou une présentation que vous avez envie de voir n'hésitez pas à marquer tout ça en commentaire n'hésitez pas aussi à venir vous abonner juste ici si vous venez de tomber sur ma chaîne et que vous avez apprécié et si vous voulez en voir plus il suffit de cliquer juste ici et d'activer la petite cloche pour voir toutes les autres vidéos qui seront affichées sur ma chaîne sur ce et bien écoutez je vais vous laisser je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve pour une deuxième partie des produits terminés sur ce et bien à une prochaine vidéo oh 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 Sous-titrage ST' 501 ...